... Lorsqu'en 2014, Daesh s'infiltre au nord de l'Irak, des centaines de milliers de personnes fuiment Mossoul et ses environs et trouvent refuge dans des camps communautaires. Face aux difficiles conditions de vie sous l'étante, au manque d'eau et d'hygiène, la Fondation Mérieux et la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux décident de venir en aide aux femmes et aux enfants, principales victimes de cet exode forcé. Les femmes avaient marché pendant plusieurs heures et avec le traumatisme, avec la chaleur, elles ne pouvaient plus allaiter les enfants. Donc c'était un vrai problème pour les enfants en bas âge. Il fallait tout de suite leur donner une réponse en apportant du lait nutritionnel enrichi et des biscuits protéinés. Si la vocation initiale des Fondations est d'apporter des moyens de diagnostic aux populations vulnérables, face à cette crise humanitaire, elle a dû adapter son soutien. Pour parer au plus pressé, elle aide les ONG locales à distribuer régulièrement des médicaments, du lait nutritionnel ou encore des couches aux femmes et aux enfants. On voit que les mères et les enfants sont très demandeurs et ont un réel besoin de ce lait, de ces couches, de ces berceaux, qui est quand même la base même de leurs besoins essentiels. Pour ce camp qui abrite 300 enfants de moins d'un an, l'équipe de la Fondation Mérieux a fait fabriquer des berceaux pour protéger les nourrissons qui dorment à même le sol, dans ces tentes spartiates, où la température atteint 45 degrés d'été. Lors de l'offensive djihadiste de 2014, des milliers de Yazidis ont fui vers le Kurdistan irakien. Ces représentants de la plus ancienne religion monothéiste d'Orient ont été persécutés par Daesh, et de nombreuses femmes Yazidis ont été capturées et torturées. Pour aider ces femmes à se reconstruire, la Fondation Mérieux a décidé avec les dignitaires Yazidis de bâtir un centre psychosocial, un salon de beauté et une petite usine de savon qui sera entièrement gérée par ces femmes meurtries par la captivité. À Erbil, capitale du Kurdistan irakien, où sont réfugiés des dizaines de milliers de chrétiens, la Fondation Mérieux a participé à la construction de logements provisoires et d'un centre médical. Initialement construit dans des containers pour faire face à l'afflux des déplacés, le centre Pauline-Marie-Jarico est devenu en 3 ans un véritable petit hôpital de jour. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. La prochaine étape sera la construction du rez-de-chaussée avec le nouveau service pour les femmes enceintes, la salle de réunion et les salles de consultation. Le centre Pauline-Marie-Jarico reçoit chaque mois 2500 patients en consultation, principalement des mères et des enfants. La Fondation Mérieux l'a récemment équipée d'une salle de radiologie, d'un cabinet dentaire et d'un nouveau laboratoire de biologie pour le diagnostic. Située à une heure d'Erbil, Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak, a été totalement détruite lors des combats opposant Daesh à l'armée irakienne. Pour favoriser le retour des anciens habitants de Karakosh, la Fondation Mérieux va leur permettre de reconstruire cette école primaire, occupée durant deux ans par les djihadistes. On estime que l'éducation des enfants, ça rentre dans le cadre de la santé globale. Un enfant qui est bien éduqué, un enfant qui est bien instruit, il fait plus attention à sa santé. Et on pense que si demain, on veut que les communautés revivent ensemble, il est important que les communautés soient éduquées. En attendant que leur école soit reconstruite, les petits déplacés de guerre ont été scolarisés à Erbil dans des classes improvisées et dans cette école du quartier chrétien, construite par la Fondation Mérieux. Je suis très heureuse de voir ces enfants réussir et les voir se reconstruire. Ils sont l'avenir de notre pays. Autre pays touché par la guerre, le Liban accueille plus d'un million de réfugiés venus de la Syrie voisine. La Fondation Mérieux y combat les maladies infectieuses qui affectent principalement les réfugiés en soutenant les ONG libanaises et en menant des projets de recherche, comme l'étude PEARL, sur l'origine des infections respiratoires pendant une crise humanitaire. Depuis hier, elle a de la fièvre. Elle a un rhume, une diarrhée, une toux. Elle a le nez qui coule. Faute de moyens pour le diagnostic, les médecins ne parviennent pas toujours à soigner les cas sévères de pneumonie qui tuent des jeunes enfants. Il n'y a que de vraies analyses qui permettent de savoir de quoi souffre le patient et de lui prescrire les bons traitements. Tout cela, c'est pour le bien du patient. Pour améliorer l'accès à un diagnostic fiable et rapide, la Fondation Mérieux et ses partenaires équipent les laboratoires d'outils de pointe et soutiennent la recherche sur l'origine des maladies respiratoires. Cette machine, elle est très rapide et en plus, elle a une haute sensibilité et spécificité. Donc, dans 95 % et plus de ça, on est sûr du germe et s'il est présent, on le détecte. À proximité des camps syriens qui ne bénéficient d'aucune structure de soins, la Fondation Mérieux construira bientôt un centre médico-social en partenariat avec l'ONG libanaise AMEL. Ce nouveau centre verra le jour grâce au soutien du gouvernement princier de Monaco et de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Nous, la Fondation Mérieux, nous sommes spécialisés pour apporter un soutien, renforcer les capacités, qu'elles soient dans le diagnostic, qu'elles soient dans les actions mère-enfant, dans cette approche santé globale. Et effectivement, notre travail, c'est de trouver les bons partenaires. Avec 24 centres médico-sociaux à travers le Liban, l'association AMEL sensibilise les enfants réfugiés aux valeurs de citoyenneté, de partage et d'éducation à la santé. On suit un programme de formation à tous les niveaux, au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'éducation. Alors, il y a des programmes d'alphabétisation, on apprend une profession, on essaie de trouver du travail et surtout la conscientisation de la femme parce que nous, on considère si la femme ne participe pas dans la société, on ne peut pas parler d'une démocratie. Qu'elle renforce l'éducation ou la santé des femmes et des enfants, la Fondation Mérieux vise avant tout l'appropriation locale des projets qu'elle soutient dans une vision à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada